Alors on va commencer par Poked Avon Poked Avon, si vous vous en souvenez c'est un verset dans Exode, dans Parachatitro Poked Avon Avot Al Banim Al Shilishim ve Al Ribaim Les Sonay Donc je suis Hachem El Oekha El Kana, on va dire un dieu jaloux ou un dieu vengeur ou un dieu vengeur et Poked Avon Alors Poked Avon, comment c'est traduit en général c'est pas facile Alors Shuraki, il dit je sanctionne le tort des pères, parce que cette notion de Pekida, on va l'avoir aujourd'hui, elle a plusieurs sens ça veut dire à la fois le fait de compter le fait de donner un ordre et le fait aussi de délivrer Alors lui, il a dit je sanctionne les torts des pères sur les fils La traduction par exemple de Khen, elle dit je rappelle c'est vrai que la Pekida c'est plus rappelé on va voir pourquoi et je rappelle l'iniquité des pères sur les enfants Alors, on va prendre un peu de temps sur ce passouk pour reprendre Poked Avon Avot Albanim Je compte Alors, il y a plusieurs termes en hébreu pour désigner la faute vous vous rappelez, d'accord il y a le Pesha le Khet ici c'est Avon donc c'est les pères qu'on reconnaît Avon Avot des pères sur les enfants Al-Shileshim Ve'al-Ribayim sur la troisième et sur la quatrième pour ceux qui me haïssent et le verset d'après il est intéressant et il dit Ve'al-Ribayim Ve'al-Ribayim et je fais de la miséricorde pour des milliers les Ho'avai pour ceux qui m'aiment ou le Shomri et ceux qui gardent mes commandements De là, le Rizal il a appris le principe du Gilgul il a dit que si quelqu'un il a des fautes à faire réparer donc il va revenir en Gilgul s'il ne répare pas au bout de trois fois ou quatre fois le Gilgul il s'arrête et tant qu'il répare c'est la suite du verset Ve'al-Ribayim donc le Gilgul il peut durer jusqu'à mille générations donc qu'est-ce qu'il dit le Ramak sur l'histoire Il dit que c'est lié à la Gwura et que c'est la Gwura qui s'appelle le fait de compter les fautes mais il n'a donné aucune raison Venirel à nous et nous il nous semble chez l'Otikrahen que ça s'appelle ainsi et la Biota peut-elle être à l'idée à Malchut si c'est uniquement par rapport à la Malchut pourquoi ? parce qu'on verra tout à l'heure dans la notion qu'il y a entre la Pekida et la Zehira chez Ba à Pekida parce que cette notion de Pekida elle est liée à la Malchut les Chol à Bekinot selon tous ses aspects qu'a Achère des Verts comme nous l'expliquerons alors on va revenir après à la Pekida mais en attendant on est sur Pachad alors vous savez qu'il y a une différence qu'il y a entre la Yira et Pachad en général on traduit les deux comme étant la crainte la crainte ou la peur Pachad c'est vraiment plus fort mais simplement cette notion de Pachad elle est liée à Yitzhak pourquoi ? parce qu'il y a un verset qu'on va voir qui est dans Bereshi 31 53 où Yaakov il a juré il a marqué là-bas va-y-chaba Yaakov be Pachad de Yitzhak il a juré Yaakov sur la peur de son père Yitzhak donc autrement dit ce degré de Pachad Yitzhak était le degré de Yitzhak alors évidemment si c'est comme ça puis rouge c'est la Kvoura parce qu'Yitzhak il est lié à la Kvoura et elle s'appelle la Pachad je vous répète c'est plus que la peur c'est la crainte c'est même l'effroi un petit peu parce que cette force du dîn elle est tellement forte qu'on a peur d'elle le Zohar il dit qu'Yitzhak il avait tellement de Kvoura d'abord un c'est pour ça qu'il est devenu à Zog parce qu'il y a tellement de dîn qu'à la fin ses yeux ont perdu la lumière et que le Zohar il dit que la colère d'Yitzhak elle aurait pu détruire le monde tellement il était du côté de la Kvoura et donc c'est parce que à cause de cette force du dîn colle à Nivraim toutes les créatures et le Nivetartonim les supérieurs et les inférieurs elles ont toutes peur de ce degré du dîn mais la différence qu'il y a entre la Kvoura le Pachad et la Hira c'est ici la Pcha c'est uniquement quand elle est habillée quand elle est même enveloppée on peut dire quand elle est vêtue dans la force du dîn autrement dit c'est le dîn le plus fort possible et donc c'est lié à Yitzhak parce que c'est effectivement Yitzhak qui est le chariot ou le vecteur de ce degré là et la preuve c'est que Yaakov il a juré comme je l'ai dit dans le verset que Yaakov il a juré à propos de cette terreur de Yitzhak son père Péter Rechem Péter Rechem on l'avait déjà vu vous vous rappelez c'est ce qui indique le premier-né utérin c'est la première chose qui va sortir de l'utérus et c'est par rapport à ça qu'on aura la mitzvah du pidyon le fait de racheter le premier-né puis là je l'ai dit que c'est la Shrina qui s'appelle Péter Rechem que c'est la Shrina qui s'appelle cette ouverture de l'utérus parce que elle est l'ouverture alors on renverse c'est les lettres de Rechem et on a Ramach Ramach c'est 248 on l'a vu déjà mis ça plus haut si vous vous souvenez et donc ça correspond aux 248 mitzvot positives et donc pourquoi est-ce qu'on a appelé la Shrina ainsi pourquoi est-ce qu'elle est l'ouverture de ce degré des 248 c'est uniquement en Kenka Asher il est mata lorsqu'elle est en bas dans son dernier degré parce que c'est en elle que vont confluer j'allais dire que vont influer les commandements et leurs récompenses et donc de ce point de vue là lorsqu'elle a ce degré de Ramach qui est le degré de Rechem elle correspond à la Shrina d'en bas alors un mot très intéressant on l'a vu plusieurs fois le mot de Pelé alors Pelé on l'a vu plusieurs fois Pelé en général on traduit par étant prodigieux mais c'est presque inaccessible et ce degré de Pelé on l'avait vu plusieurs fois dans le Zohar alors d'abord d'où est-ce qu'il provient il provient d'abord par exemple dans Béréchit en 18-14 est-ce qu'une chose elle est trop prodigieuse pour que Dieu ne la voit pas ça veut dire que la chose elle est cachée ici c'est comme ça qu'on l'a traduit dans le Targum dans le Targum en Clos est-ce que la chose elle est cachée autrement dit est-ce qu'il y a une chose assez cachée pour que Dieu ne la voit pas autrement dit avec un point d'exclamation et donc effectivement le principe quel est le degré le plus caché possible c'est le degré de Keter pour indiquer qu'effectivement c'est le degré le plus caché et le plus enfoui effectivement si c'est Keter et que c'est un degré de caché ça peut aussi s'appliquer à Chokhmah et donc la Chokhmah elle peut aussi s'expliquer ainsi on peut aussi appliquer à la Chokhmah ce degré de Peler par exemple expliquer dans le Zohar dans Parashia Tzav cette notion de Peler Peler c'est la Chokhmah supérieure qui est Peler et qui est caché de tout si vous faites attention on est passé de Peler à Peler c'est intéressant parce que ce sont deux on va dire deux substantifs qui semblent proches mais qu'on va retrouver où est-ce qu'on retrouve ça on va retrouver ça dans le Sefer Yitsira on avait parlé là-bas des Peler c'est vrai qu'on aurait pu dire les Peler alors il y en a un qui est masculin et un qui est féminin et c'est ce qu'il dit le Ramak ici parce qu'elle est collée à Keter et elle est enfouie avec lui et c'est pour ça qu'on a dit D-I-I-Pélia qu'elle est Pélia c'est-à-dire qu'elle est donc cachée enfouie et c'est-à-dire elle est cachée dans Keter or dans le Sefer Yitsira quand on avait dit là-bas vous vous rappelez les lèvres les lèvres nétivotes Péliot-Rorma on avait dit là-bas qu'il y avait 32 nétivotes donc des sentiers à distinguer évidemment des Drahim Péliot c'est-à-dire prodigieux de Rorma est-ce que Péliot là-bas ça s'applique à Rorma ou à Keter est-ce qu'on veut dire que ces 32 sentiers ils proviennent de Keter et c'est Rorma qui va les ouvrir rappelez-vous que ces 32 sentiers ce sont vous vous rappelez ce sont les 32 chemins les chemins de la création vous vous rappelez de ça d'accord alors bien un nétivote c'est pas Rorma et donc ces nétivotes qui sont dans Rorma elles s'appellent des Pélahot alors il y a Pélahot et Péliot c'est vrai qu'en hébreu moderne on dit plutôt Péléplahim mais on voit bien ici qu'on peut dire aussi Péléplahot on peut le mettre au masculin et au féminin s'il vous souvient bien dans le Cet air et Sera beaucoup de commentateurs ils avaient essayé de comprendre comment cette notion de Pélé elle est liée à Rorma est-ce que ces sentiers ils proviennent de Keter c'est Rorma qui les ouvre et ces sentiers-là ils vont maintenant donner la création vous vous rappelez qu'on avait fait cette porte-là la porte des 32 sentiers là-bas au début du Pardesse autre explication à propos de cette notion de Pélé par exemple c'est marqué dans Bamidbar Kiyafli Kiyafli ça veut dire lorsque ça sera trop éloigné pour toi vous regardez là-bas dans le contexte et ça indique là-bas quelque chose qui est séparé et qui est donc mis à part alors si c'est comme ça il dit dans un mâcle on peut même le comprendre encore mieux parce que ces fameux sentiers ces 32 sentiers ils sont chacun distingués l'un de l'autre un sentier n'est pas équivalent à l'autre chacun des sentiers de la création ce sont des voies enfin des voies des chemins différents qui vont orienter la création en tout cas il dit il faut que si on doit retenir un élément l'essentiel c'est parce que ça veut dire que ce sont des sentiers cachés et dans le Zohar dans Parachat Rayamehemna on a une autre explication à propos de Pelé qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas à propos de Pelé et c'est encore mieux parce qu'on va avoir maintenant le mot néthive le Zohar il ramène ça à un fameux verset néthive loyadu haït vous vous rappelez ça ça veut dire que c'est un sentier que même l'aigle ne peut pas percevoir haït on avait même dit que c'était peut-être le vautour néthive loyadu haït ça veut dire que c'est tellement caché que même l'aigle ou le vautour avec sa vue surpuissante il ne peut même pas le distinguer il n'est ni el amo ni kra Pelé et donc c'est pour ça qu'il est appelé Pelé alors ici c'est comme ça on peut c'est pas la peine de s'étonner si certains ont pu appliquer Pelé à Malchout c'est intéressant parce que nous on avait dit que c'était Chorma en tout cas cette notion de Pelé normalement elle est liée au moins en tout cas à Chorma si c'est plus haut parce qu'on va voir comme ça effectivement il y en a aussi d'autres qui l'ont appliqué les Tiferet qui ont appelé ça à Tiferet Pelé mais tenez parce que Tiferet aussi il est capable de monter il peut monter jusqu'à Kéter par le secret du Daat rappelez-vous ce que je dis dans le cours qu'on a fait sur les lois du ramak vous voyez bien comment le ramak il essaye de faire rentrer la Torah des Siphiroth dans le Zohar vous voyez bien que c'est pas facile les gens ils croient que les Siphiroth ce sont des cadres vous voyez bien qu'ici le ramak il essaye il dit c'est Tiferet des fois des fois c'est makhoud des fois c'est rochma et des fois c'est Kéter mais en tout cas si on voit d'après ce que dit le Zohar l'élément le plus simple en tout cas quel est le principe général c'est facile qui n'est le plus simple qui est le plus simple qui est le plus simple qui est le plus simple parce que Pélé c'est toujours en général du côté de Kéter parce que Kéter parce que Pélé a les mêmes lettres que Aleph or le Aleph c'est Kéter d'accord Naanikra et Lef alors Pélègue Pélègue normalement si quelqu'un peut recruter dans un dictionnaire c'est en général lié à des ruisseaux donc je veux juste regarder la référence ici on a dans Téhilim 65 10 rappelez-vous que le Plaga vous vous rappelez quand on a dit le Dor à Plaga c'était la génération de la discorde donc c'est aussi quelque chose qui se met à part lui il traduit comme étant un ruisseau c'est ça un ruisseau et Shuraki il traduit comme étant un canal d'accord bon c'est quelque chose qui se met à part mais ici c'est lié au fait qu'il y a de l'eau qui passe dedans donc c'est un cours d'eau que c'est la Bina qui s'appelle ainsi parce qu'elle est Pélègue autrement dit ce canal ou ce ruisseau d'Elohim qui est plein d'eau petite question comment Rabbi Moshe il a compris que c'était lié à la Bina parce qu'il y a le Shem Elohim donc comme on a associé Pélègue Elohim dans un verset donc il dit Elohim c'est Bina et donc Pélègue c'est aussi Bina Venirelli et le Rama qui dit mais ce qu'on applique à la Bina on peut aussi l'appliquer à la Malchut donc il dit qu'il me semble que c'est la Malchut qui s'appelle ainsi parce que la Malchut Cheï alors Berachamlea ici c'est pas Beracha dans le sens d'une bélicion parce que c'est dans le sens d'un bassin une Bericha c'est même une piscine c'est à dire un endroit où on accumule de l'eau et la Malchut c'est effectivement le bassin d'eau et elle s'appelle ainsi parce qu'effectivement c'est à partir d'elle que la terre va se faire rappelez-vous si vous vous en souvenez de ce fameux bassin que le roi Salomon il avait construit avec les douze taureaux qui étaient en dessous et c'était le bassin de la Malchut alors une notion très très intéressante la notion de face panique alors d'abord évidemment face panique c'est toujours un pluriel en hébreu et ça manque pas 20 fois dans la Torah où on va voir cette notion de face mais évidemment il y a plusieurs degrés de face d'ailleurs même l'ifnot vous vous rappelez quand on avait dit penekedem c'est le fait aussi de regarder d'aller vers c'est d'aller en direction alors d'abord il y a des faces qui éclairent yesh panim améirim yesh panim shéna améirim et il y a des faces qui n'éclairent pas et Rabi Moshe il a expliqué qu'effectivement Rabi Moshe il dit que ce sont les faces de Tiferet qui vont éclairer la Malchut simplement quand on a joué avec cette notion de panim on voit par exemple qu'il y a la notion de penekedem les faces du soleil or le soleil c'est clair que c'est Tiferet et charloma et charloma qui correspond aux faces de Tiferet ou de la Bina pourquoi ? on va le voir plus tard et celle qui n'éclairent pas et chéna améirim quand quelqu'un il a un visage qui n'éclaire pas c'est lié à ce degré de la Malchut et puisqu'on dit que maintenant le fait qu'elles éclairent c'est lié à Tiferet ou à Bina pourquoi il dit Bina ? parce qu'apparemment ici Bina c'est le degré que ça éclaire et que ça va éclairer dans la Malchut maintenant les faces qui n'éclairent pas elles sont liées à la Malchut tout de suite ça doit vous rappeler quelque chose ça doit vous rappeler vous rappeler cette distinction entre Aspeklaria et Aspeklaria Sheena vous rappelez ce fameux miroir qui éclaire et le miroir qui n'éclaire pas dans la prophétie le Ramach va tout de suite le citer alors Begvaref Charlova alors on peut dire aussi maintenant plusieurs choses soit on peut dire que les Péni Meherim c'est Netsach et Sheena Meherim c'est Od pourquoi ? justement à propos de l'équivalence quand on a dit vous rappelez qu'il y avait Aspeklaria Mehera et Aspeklaria Sheena Mehera il y a des prophètes qui tirent leur prophétie du miroir qui éclaire et d'autres qui tirent leur prophétie du miroir qui n'éclaire pas tout ça on l'a vu dans Aspeklaria après il y a marqué Beyech Panim et Panim il y a marqué des fois face à face pour rappeler par exemple quand on a vu à propos de Moshe alors il dit ça ce sont les Péni à Tiferet ce sont donc quand on a deux faces et qu'on dit face à face ce sont donc les faces de Tiferet et les faces de la Macho après on a aussi les faces de Yaakov alors pourquoi il dit ça je n'ai pas trouvé la référence d'un Zohar il dit que c'est dit à la lune et à l'Evanna il dit bien que d'autres commentateurs l'expliquent différemment à priori les faces de Yaakov ça fait plutôt les Yat Tiferet il dit non l'essentiel c'est que c'est dit à l'Evanna pourquoi alors c'est un Midrash je n'ai pas lu la référence il dit que l'image la Tsura la forme l'image de Yaakov elle est dans la lune bon c'est intéressant parce que ça veut dire que Yaakov à ce moment là il vit aussi à ce degré du soir rappelez-vous comment on a dit mais il y a aussi des phases il y a aussi ce qu'on appelle les phases du Kourou Zahm c'est vraiment le Kourou la colère forte mais il y a aussi les phases d'agrément comme par exemple le roi David il a dit il dit Dieu le roi David il a dit éclaire tes faces sur ton serviteur donc tout va dépendre du degré qui influe soit c'est du côté de quelque chose qui apporte du bien soit c'est du côté de quelque chose qui va être du digne lorsque ces faces là elles vont recevoir de Kourou alors ça s'appelle ça s'appelle les faces de l'agrément et des miséricordes ou lorsqu'elle va recevoir de la Kourou alors là ça s'appelle les faces du Kourou c'est comme ça que le Rajvi il a expliqué dans l'oreille Amem comme on l'a dit là-bas les faces du soleil alors il dit ça correspond à en fin de compte on descend d'un degré celles qui sont à droite celles qui sont à droite ça correspond à la miséricorde et celles qui sont à gauche ça correspond à la colère vers un col les filles à l'inicale donc tout va dépendre de l'influx évidemment comme ça ça dépend de l'influx qui passe soit du côté du soleil à la hama soit du côté de la lévanne alors maintenant un psak ça veut dire quoi psak c'est très facile en hébreu l'ifsoc ça veut dire s'arrêter mais comme en français quand on dit un arrêt ça peut être aussi un arrêt de justice comme par exemple on dit il y a un arrêt de telle juridiction c'est ça qu'on appelle un psak à la ha ça veut dire quoi ça veut dire à la fois qu'on a tranché mais c'est aussi qu'on a arrêté on a dit maintenant c'est comme ça qu'on va décider à la ha alors le psak c'est à quel degré qu'on arrête les choses c'est au niveau de la malhout nikret à malhout mitzala tiferet du côté de tiferet parce qu'il faut effectivement que ça provienne d'un degré plus haut mais ubiyota ubiyoto no te l'a dit lorsque tiferet il va pencher du côté de la justice ou de la rigueur de ce point de vue là mitam shebo taloui parce que c'est de ce côté là que va dépendre kol piske alahot donc tous les arrêts des alahot c'est à dire des lois ou piskidilin ou les arrêts des jugements et c'est ça qu'on appelle sof ou psak c'est à dire c'est la fin ou l'arrêt de tous les degrés de la sainteté mais maintenant si c'était vraiment du côté de tiferet on rajouterait un vav or si on rajoute un vav à psak ça fait quoi ça fait un pasouk il va s'unir avec elle alors ça s'appelle un pasouk alors vous savez que c'est un grand sujet d'abord le fait de délimiter des phrases dans la Torah qu'on appelle un pasouk ça c'est un sof pasouk c'est un tam c'est à dire que c'est un signe de quantilation il n'y a pas de ponctuation véritablement dans la Torah mais il y a des signes de quantilation c'est à dire ce sont eux qui vont permettre de distinguer par exemple entre des éléments quand c'est qu'on fait un arrêt quand c'est qu'on va plus vite quand c'est qu'on va lier des mots donc le sof pasouk c'est un tam alors que la distinction qu'on a entre parachiote ou entre paragraphes c'est autre chose vous savez même que les parachutes c'est plutôt récent on va dire avant on lisait la Torah sur plusieurs années il n'y a que maintenant qu'on la lit sur un an mais le fait de délimiter ce qu'on appelle nous des phrases par un point ça fait partie de la Torah elle-même or qu'est-ce qui se passe quand on a délimité une phrase autrement dit on a délimité un ensemble on a dit la phrase elle a un commencement et elle a une fin sauf pasouk c'est vraiment un tam ce qu'il va expliquer ici lorsque Tiferet il va s'unir avec la Malchute alors ça s'appelle un pasouk pourquoi ? parce que ça veut dire Tiferet Im Amalchute Me Yuchadim parce que c'est donc Tiferet et la Malchute qui sont unis ensemble Ve'ole Atiferet Be'chem Amalchute et donc maintenant Tiferet ne fait qu'un avec la Malchute en fin de compte un pasouk c'est un élément d'union entre Tiferet et Malchute Nim Sanu Amrim et donc qu'est-ce qu'on va dire maintenant Amalchute Mitzala Tiferet Mikret Pasouk la Malchute du côté de Tiferet pardon la Malchute du côté de Tiferet ça s'appelle Ampsak et le Tiferet ça s'appelle Ampasouk si Dieu veut on verra ça dans les Tikkunis c'est dans les Tikkunis de Zohar Hadash alors on va maintenant faire cette notion de Pekoud comme je vous avais dit alors il y a d'abord une Pekouda en hébreu une Pekouda c'est un ordre mais on va voir qu'il y a plusieurs moyens d'expliquer cette notion d'ordre alors déjà le premier verset qu'on va voir c'est dans Job 10-12 Chayim va chesed asitaïmadi ou Pekoudatecha Shomrarouche Shouraki tu m'as fait vie et chérissement ta sanction Pekoudatecha ta sanction ton ordre Shomrarouche elle garde mon souffle dans une traduction plus on va dire classique dans Kahn tu m'as octroyé vie et bonté et tes soins vigilants ont préservé mon souffle c'est pas facile Kahn il traduit ta garde c'est le fait de garder de protéger mais en même temps d'ordonner c'est très complexe cette notion de Pekida alors dans Parachat Minchas à propos de ce verset là qui est marqué que c'est la malchoute qui s'appelle Pekuda pourquoi alors il dit que c'est Tiferet qui littéralement qui va préparer la malchoute à des temps particuliers et donc effectivement c'est une Pekuda autrement dit c'est une garde par rapport à un influx qui arrive mais maintenant quand on passe de Pekuda à Pekudim par exemple dans la fameuse Paracha et les Pekudés à Mishkan c'est quoi les Pekudés à Mishkan il faut rappeler que là-bas que les Pekudés à Mishkan ce sont les mesures ce sont les mesures du Mishkan une fois qu'on a terminé le Mishkan on va maintenant mesurer tout ce qui s'est passé alors évidemment le Mishkan quand on mesure chaque élément est important puisque ce n'est rien de moins que la résidence divine alors les Pekudim là-bas combien il y en a deux il s'appelle Netsachéon et c'est pour ça qu'on a dit là-bas V-E-L-E-Fekudé d'ailleurs c'est une bonne question parce qu'on dit Pekudé mais comme il y a H-E-L-E à la fin du H-E-L-E le Dagesh du P il saute et donc ça s'appelle les Fekudés et donc ce sont ces deux Pekudines et c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikunines et on a expliqué là-bas K-I-L-A-Chon Pakod Pakati alors Pakod Pakati là-bas c'est dans la sortie d'Egypte ça veut dire que Dieu il a dit je vous délivrerai c'est intéressant vous pourriez imaginer ce mot tous les sens qu'il a Pakod Pakati ça veut dire littéralement je me souviendrai dans le sens que je vais vous délivrer et ça correspond à ces deux degrés de Netsakhéod alors il dit si c'est comme ça c'est cacher la machine autrement dit ça provient d'où ? ça provient de Malchout ou ça provient d'un degré qui est plus haut ? et donc on peut dire que la Pekida elle est dans la Malchout mais elle va s'éveiller du côté des degrés qui sont plus hautes de Netsakhéod chez Alea Livkod pourquoi ? je vais vous expliquer pourquoi parce que le Ramchal il a beaucoup parlé de ça il y a deux degrés de délivrance en général il y a la Pekida et il y a la Zékhira rappelez-vous que par exemple on a vu dans Parachat Noach que le fait que Dieu se souvienne c'est pas simplement qu'il a oublié c'est-à-dire qu'il a réveillé un influx or il y a un influx qui provient de la Zékhira et un influx qui provient de la Pekida la Zékhira à mon avis si vous en souvenez on l'avait déjà fait la Zékhira on l'a fait plus haut et on avait expliqué là-bas que ce degré de Zahor il est effectivement vous vous rappelez c'était un long passage c'était lié effectivement à ce degré de Tiferet et Malhout c'est ça et d'ailleurs on avait fait la Zékhira et on avait fait le fait aussi de mentionner là-bas c'était en effet un long article là-bas alors et dans Parachat Pekoudé c'est expliqué là-bas qui colle Kohot à Kedushim à Tartonim chez Malhout maintenant comment est-ce qu'on va appliquer ça littéralement aux mesures du Mishkan donc ce sont lorsque tous les degrés toutes les forces à Kedushim à Tartonim inférieures qui sont dans la Malhout ou les Matas en bas ou et plus bas ça s'appelle les Pekoudéa Mishkan ça s'appelle les mesures du Mishkan ce sont des mesures par lesquelles le Mishkan il reçoit un influx et ça ça correspond à quoi ça s'appelle les Chaitosadai ça veut dire les Chayot du champ comme on a expliqué ça sur les Chayot alors venons-en maintenant au problème de fond la différence qui est entre la Pekida et la Zékhira alors après Rabbi Moshe s'est expliqué là-bas que la Pekida est dans Yesod alors que dans le Zohar s'est expliqué que c'est dans la Malhout la preuve marquée là-bas Pakod Yifkod Elohim et alors on va voir ce verset en Bereshit 50-25 c'est lorsque Yosef avant de mourir il dit vous un jour vous serez délivrés d'Egypte Vaishba Yosef et Bénie Israël les morts Yosef il a fait il a fait jurer aux enfants d'Israël en leur disant Pakod Yifkod Elohim Etrem alors littéralement Dieu vous délivrera Pakod délivrez Yifkod il délivrera Etrem vous Vaalitem et Asmota et Mise et vous serez monter mes ossements avec vous mais les traducteurs sont effectivement assez embêtés alors Shuraki dit il sanctionnera il vous sanctionnera parce qu'il va dans le sens de la Pekida dans le sens d'ordonner Kahn il dit il vous visitera dans le sens de Pakad on va voir pourquoi ça Pakad c'est à propos de Hachem Pakad et Sara c'est lorsque Dieu il a donné à Sara la Beraha pour qu'elle ait un enfant Kahn il traduit effectivement visiter et Kahn il traduit aussi visiter Shuraki et d'autres traductions et oui les traducteurs ils sont assez embêtés avec cette histoire là bon en tout cas Shuraki il a bien noté qu'il n'est marqué Pako Divkod mais d'après le soir là-bas c'est un Lachon de Gimoula ça veut dire il vous délivrera et donc comme dans le verset là-bas il est marqué Pako Divkod Élochim évidemment Élochim c'est lié à la Bina ou à la Mahkoud ici c'est la Mahkoud Effectivement c'est marqué dans le verset que je viens de vous citer Va Hachem Pakad et Sara et Dieu il a on va regarder d'ailleurs et Dieu il a délivré Sara on pourrait dire en Bereshit 21 ans alors là-bas c'est marqué évidemment l'éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sara alors il y en a qui restent avec la traduction de visiter Kain il dit il a pensé à Sara imaginez Kain il dit il s'est souvenu de Sara et Shuraki il a dit il a sanctionné Sara évidemment parce que Shuraki il va toujours d'après le fait de sanctionner mais là-bas vraiment ça veut dire que Dieu il a délivré Sara puisqu'effectivement maintenant elle va pouvoir enfanter Ytra et le soir il dit là-bas Pekida l'Enugva Zechira l'Edechora ce degré de Pekida c'est une délivrance qui vient du côté féminine et la Zechira le fait de se souvenir mais dans le sens que vous vous rappelez que quand Dieu il a dit je me suis souvenu de Noé c'est à ce moment-là que le déluge a commencé à s'arrêter donc ça c'est au degré du masculin et dans le soir dans Parachat Vayetze il s'explique là-bas Pirech qui Kirmosh Yech Pekida Alors attention il y a aussi une Pekida du bon côté de la sainteté mais il y a aussi une Pekida du côté du côté féminin mauvais c'est à dire du côté de l'autre lamed lamed et c'est ça qu'on appelle Pekida Lara la preuve c'est qu'il y a marqué dans Shemot 32-34 Maintenant va mène le peuple vers ce dont je t'ai parlé mon messager ira face face à toi et Shurati pareil au jour de ma sanction quand je sanctionnerai leur faute vous voyez que là il a pas il a gardé la notion de sanction et est-ce que les autres ils vont garder la notion de visite il disait que c'était visiter alors Kahn il dit le jour où j'aurai à sévir ah oui je leur demanderai contre de ce péché d'accord c'est dans quoi dans Exode 32-34 c'est après la faute du vaudan donc il y a une Pekida retenons que c'est du côté féminin il y a une Pekida du côté féminin du bon côté et du côté féminin du mauvais côté et le Rama qui dit et on a de nombreuses occurrences de ça dans la Torah avec le même rabbin et la Malchut donc elle s'appelle donc la Pekida Miko'aha Pekudim du côté par la force des Pekudim est-ce que les Pekudim sont des ordres est-ce que ce sont des attentions est-ce que ce sont des délivrances est-ce que ce sont des mesures en tout cas les Pekudim qu'on vient de voir plus haut c'était comme on l'a expliqué plus haut dans l'article Pekudim Baruch Adonai l'Olam Amen et Amen Pekudim Pekudim Pekudim